Avec une démographie croissante, l'un des défis de notre époque est de nourrir de façon saine et équilibrée l'ensemble de l'humanité. Le contenu de l'assiette de chaque enfant doit présenter une ressource en protéines. Face à ce défi se pose la question des limites des ressources planétaires. Nous sommes pressés de trouver des solutions saines et pérennes pour nous et les générations futures. Comment garantir à chacun l'accès à une alimentation équilibrée, dans un contexte où les villes n'assurent que quelques pourcents de leur autoproduction alimentaire ? Notre focus est la protéine animale et les études montrent que le poisson est un bon candidat. Il ne consomme pas de surface agricole, il émet très peu de gaz à effet de serre et il a une meilleure capacité à convertir la ration d'aliments en chair par rapport à la viande. Par contre, si ce poisson est péché de manière intensive et non sélective, alors les espèces et les fonds marins sont menacés. L'aquaculture prend le relais de la pêche depuis les années 90 avec des résultats quantitatives, mais pas toujours réalisées avec de bonnes pratiques. De plus, nos pisciculteurs français produisent majoritairement des truites, principales espèces d'eau douce présentes sur nos étalages. Parmi toutes les solutions imaginées par l'homme, il y en a une qui nous a sépite. Imaginez que dans un endroit unique, nous puissions élever en symbiose des plantes, nourricières et des poissons, sans traitement chimique, sans antibiotiques. Ceci permettrait alors d'éviter les rejets polluants dans nos sols. Si en plus, au sein de cette ferme, la consommation d'eau est drastiquement réduite dans des proportions inégalées, alors cette méthode ancestrale a un nom, l'aquaponie. Imaginez enfin que cette innovation voit le jour à côté de chez vous, c'est la ferme intégrale. Êtes-vous prêt à déguster des légumes, plantes aromatiques et du cendre frais ? Concevoir, construire et gérer une telle ferme ne s'improvise pas. Après avoir réalisé une solide enquête de terrain, nous avons réuni une équipe de super-héros en capacité de conduire ce projet. Au-delà de nos savoir-faire, nous sommes animés par des valeurs communes. Celles d'œuvrer concrètement et aujourd'hui pour la résilience alimentaire. Dès cet été, la première phase d'une ferme hors normes va émerger ici, au pied du Vercors, avant d'étendre ses capacités de production en 2023. Cette étape nous permet d'adapter notre offre de produits de saison à vos attentes et de valider à grande échelle nos rendements de production en poissons et en plantes. A terme, nous dupliquerons notre offre vers les autres villes françaises jusqu'à 300 000 habitants grâce à un modèle de franchise. La construction a déjà démarré, mais nous ne pourrons aller au bout sans votre application concrète à nos côtés. Nous voulons partager l'aventure avec des actionnaires engagés, comme nous, dans la résilience alimentaire et la lutte contre le dérèglement climatique. Ce moment est charnière et avec vous, nous pouvons concrètement faire évoluer le contenu de notre assiette, faire plus de cohérence face aux enjeux environnementaux. Les signaux sont au vert et nous n'attendons plus que vous pour faire de ce projet une réalité.